mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo la bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale ça va nous tenons tête haute malgré les intempéries et autres choses mais quand même nous tenons tête haute la ville de goma se porte à merveille sauf nos territoires et villages notamment quand on parle des territoires comme vous le savez la province nord qui vous compte au moins six territoires et trois villes mais quand même il ya des territoires où certains petits bandits notamment ces terroristes rwandais en 23 rdf somaliens français et petits américains ils dérangent encore mais nous félicitons toujours nos jeunes résistants ouazalendo chapeau bas à vous puisqu'ils se battent et nous disons toujours aussi félicitations comme l'a toujours dit mon compatriote placide itula qui dit chapeau bas à nos compatriotes par excellence les efforts dc alors qu'elles sont les nouvelles qu'il faut commenter il faut préciser les nouvelles sont nombreuses d'abord on nous parle des enfants c'est ce soir à joe et phare laisser des enfants rwandais qui ramèner des fosses si la ligne des fois avec les 23 qu'est-ce qui se passe comment le rwanda et faire ça quand vous le savez j'ai dit d'abord polé à nos voisins rwandais victime de la barbarie de monsieur kagame kagame qui continue toujours à prendre les enfants dans des familles nuitamment et les envoie au congo en fait qu'ils puissent y mourir et plupart de ceux-là kagame récupère majoritairement ce sont des petits hutus kagame récupère au rwanda et qu'ils envoient au congo et quelques toutis qui ne partagent pas sa philosophie il prend leurs enfants et il les envoie au congo pour y mourir à pour nous vraiment ça ça nous dérange puisque et d'ailleurs je avant 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 d'enrichir je félicite quand même nos efforts d'essai du fait qu'ils continuent toujours à respecter les droits humanitaires internationale ils ont compris en fait il faut quand même les féliciter puisqu'ils n'ont plus les comportements de l'armée à l'époque de l'rcd à l'époque comme vous le savez la ville de goma avec qui une histoire vraiment douloureuse du fait que les rwandais avaient apporté chez nous leur comportement criminel et aujourd'hui quand même il ya à une et fardesse qui se bat pour non seulement la dignité congolaise mais aussi ils font la promotion du droit humanitaire international ils ont récupéré ces petits enfants envoyés au congo par messieurs paul kagame et aussi à les enfants aux gandais ça ils ne font pas ils ne font pas oublier et les gardes très bien il ya une police spécialisée pour la protection de l'enfant et c'est eux qui donnent à manger à ses enfants vraiment ça ça nous fait mal au coeur de voir que il ya l'unicef qui croise les bras il ya eu ça qui croise les bras il ya la monisco qui se bat pour aussi la protection de l'enfant mais qui croise les bras et nous on se demande mais est ce que l'onice est seulement au congo mais pas au rwanda est ce que seulement la maudite fameuse conglomération davantirier communauté internationale c'est seulement leurs yeux sont braqués au congo mais pas au rwanda non seulement aussi au rwanda mais ce qui se passe au niveau du gaza ça fait mal à la population congolaise vis-à-vis de notre esprit hospitalier nous on aimerait voir quand même le monde vivrait en paix mais à ce qui se passe et nos voisins sa blesse ça fait mal au coeur ils sont ils ont des yeux braqués mais c'est pas dans l'essence que voulait les congolais puisque les congolais comme vous savez nous sommes qualifiés par cet esprit hospitalier mais quand même nous on aimerait avoir la manière dont la communauté internationale ils ont constitué leur bloc davantirier contre ces pays de laisser agresser qui finance mais aussi leur manière dont ils agressent les congo on aimerait voir aussi à qu'ils puissent interpeller les rwandais qu'ils puissent interpeller les israéliens qu'ils puissent interpeller toutes ces personnes là qui font du mal aux humains mais nous on se rend compte que nous sommes sous un complot international on se rend compte que la ldc est victime non seulement de tout ce qui nous avait doté mais aussi victime de la détermination dont aujourd'hui la population s'est dotée nous nous sommes dit on n'acceptera plus que nous puissions être des esclaves des petites personnes que nous ne puissions plus être des victimes nous on s'est dit nous devons libérer non seulement la rdc mais aussi faciliter le développement de l'afrique en général pour la première fois vital camérait à goma meeting populaire pour ma campagne des artistes qui dit l'apprentissage du doigt l'ouganda et les rwandais de soutenir le m23 ça nous va tout droit au coeur puisque nous on dénonçait ici et je crois que nos téléspectateurs qui nous suivent en direct il est en son témoin ont dénoncé la complicité de l'ouganda et d'ailleurs je pense que même les compatriotes gilles moulumba il est dit chaque jour à sur l'entrée massive de l'armée ougandais or cette armée qui fait partie des démissions au congo notamment à une branche du côté de l'eac et une branche du côté à de l'opération ou d'alegra nord j'oublie un peu le nom de l'opération puisque vous savez nous avons les springbok nous avons je sais pas quoi ça commence à nous à nous embêter alors quand a dit ça à les candidats à la députation nationale monsieur vital camérait quand il a dénoncé publiquement l'agression ougandaise en complice avec l'agression rwandaise ça réjouit les coeurs des citoyens congolais et nous sommes très heureux comme ils ont fini par comprendre non dénoncé mais eux ils s'en foutaient de nous et là on comprend que les autorités congolaises commencent à emboîter les pas petit à petit de mouvement citoyen mais aussi petit à petit de la société civile petit à petit les vœux de la population congolaise et ça on les félicite et nous disons aux citoyens camérait aux compatriotes vital camérait qu'ils puissent non seulement les dire à goma mais partout là où il va passer il faut qu'ils puissent les lire il a fait le tour du monde mais on aimerait qu'ils puissent dire ça partout là où il passe les rwandais les ougandais ils n'aiment pas les congo et c'est pourquoi vous avez vu les projets qu'avait signé avec eux son excellence monsieur félix en train de ce qu'il dit chilombo les projets qu'avaient signé avec les ougandais pour réhabiliter la route à bounagana rouchour goma ce projet n'a jamais été exécuté c'est puisque monsieur kagame et ses vieux moussevéni en complicité ou bien à travers son enfant les faux général d'ailleurs je n'aime même pas la plaie générale mozi qui est les neveux de monsieur kagame ils ont bloqué ces projets or les chefs de l'état avait montré les vœux des renouins de relation vous savez les ougandais avait tué les congolais je ne reviens même pas si c'est qu'il s'était passé à kisangani ils l'ont fait même ici même ici ils l'ont fait ils avaient traversé les frontières pour tuer les gens à bounagana pour tuer les gens à rouchour ou centre mais le chef de l'état a tout fait fait ce qu'il dit a tout fait pour oublier ça et donner quand même ce vœu est montré quand même aux ougandais qu'on n'a pas droit avec eux c'est qu'ils ont fait c'est l'histoire on ne peut pas oublier l'histoire mais quand même construisons ensemble cette route qui va contribuer au développement de l'ouganda et du congo mais l'ont jamais exécuté et on comprend c'est en complicité entre le rwanda et l'ouganda et nous la population congolaise déterminé pour redonner la paix à nos compatriotes déterminé pour sauver la région de gralac nous n'allons pas nous fatiguer et ça on les dit on connaît qu'il ya ces personnes là qui pensent qu'à tout prix faut mettre les feux si les congos et j'ai l'air dit c'est un message qu'on leur donne au il ya ces citoyens congolais déterminé pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et on va même aller plus loin toutes les régions qui étaient occupées par les congolais à l'époque on risque de les récupérer encore pour aider les congolais à vivre en paix et ça je le dis c'est un message qu'on leur donne au s'ils ne tirent pas gars ils vont savoir que les congolais on a changé notre casquette les congolais ne fuit jamais la guerre nous sommes un peu plus non nous sommes un peu plus guerrier même s'est même fallu la chanter nous sommes des guerriers nous sommes nés dans la guerre c'est le gouvernement des guerriers bon oui ouais c'est ça c'est ça ce sont des guerriers oui mais pas tout le monde pas tout le monde il ya il ya certains warriors il ya certains warriors mais à d'autres aussi des farceurs ça il faut qu'on les dise et puis comme le savez nous nous sommes l'église au milieu du village il ya et à serre guilwando d'ailleurs c'est d'ailleurs je ne sais pas pourquoi le chef de le ministre c'est faux c'est un farceur le ministre guilwando c'est un farceur on te donne le plat du pays et toi tu blagues avec mais ça 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 fait mal on les ramène à la raison qu'ils puissent venir à la raison et réfléchir non ils sont nombreux les gouvernements de son excellence félix dans ce qui dit s'il avait des ministres déterminé comme lui c'est petit on ne devrait pas blague avec nous il ya caméret non j'ai nommé déterminer ouais il est déterminé et puis comme le savez on dit on dit non c'est pas ça on dit c'est nous il ya la mer oui c'est déterminé il ya aussi les ministres mboussa mboussa a fait tout ce qu'il fallait tu sais mboussa a déjoué une carte qui était montée contre ce qu'elle dit et aujourd'hui vraiment c'est l'appel que j'ai lancé aux citoyens c'est pas cette carte explique attendez j'aime pas attendez aujourd'hui la personne qu'il faut abattre par les français les américains les rwandais les ougandais s'appelle félix et il ya certains congolais ils se battent pour sauver notre compatriote comme les gens oublient notre confrère ici notre compagnie d'ailleurs mon néné non seulement dans la révolution mais aussi la personne que je respire la personne qui nous inspire et mary patrice lomba a été tué par les belges puisque les congolais ne t'est pas éveillé et si on ne se réveille pas ces petits rwandais ougandais français américains ils risquent de tuer même ce qu'il dit c'est que nous devons mobiliser tous comme l'a fait moussa n'yamou ici comme l'a fait monsieur caméret comme l'a fait monsieur jean-pierre benba nous devons sauvegarder et protéger notre citoyen félix antoine qui ce qu'il dit l'ombo puisque les rwandais ils se mobilisent à travers leurs petites filles à travers les personnes qu'ils avaient mis dans l'armée à travers même certains ministres ça je le dis la question qui sont ces ministres guériens les ministres guériens non tu sais je veux pas l'apologie des gens et puis c'est là qui bossent ils sont connus et je pense que leur population c'est que leur base il faut les reconduire et c'est là qui ne travaille pas il faut qu'ils puissent aussi partir mais je n'oublie même pas les efforts que fournit monsieur patrick mouyaya que nous saluons pas ça quand même c'est un jeune qui il marque l'histoire de la jeunesse congolaise il essaie de tout faire aussi pour faire comprendre aux citoyens congolais dont nous demandons quand même qu'il faut il faut qu'il y ait des mesures il faut qu'il y ait des stratégies pour faire parvenir les messages non seulement cette révolution congolaise puisque nous sommes à l'époque où nous devons récrire l'histoire de la république démocratique du congo il ya les petits belges il ya les petits français les petits américains les petits rwandais les petits ougandais kenya somaliens éthiopiens qui pensent que les congolais sont encore les mêmes personnes les personnes là on pouvait venir les intimides les personnes là quand j'ai dit je suis rwandais on va avoir peur les personnes là qui pensent que on va on va cracher dans les bouches des citoyens congolais et ça ça fait rire mais quand même je suis sûr et certain moi a fait ce qu'il fallait il faut réinterroger notre histoire et prendre les stratégies qu'utiliser nos aeux qu'utiliser nos réels nos inspirateurs pour que les citoyens congolais puissent être au courant de ce que font certains compatriotes et nous on s'est dit nous sommes l'église au milieu du village nous les mouvements citoyens notamment la lutte de ces africains vie notre philosophique c'est dit que l'afrique en général nous devons être unis l'afrique en général nous devons comprendre que ça les congo l'afrique ne se développera même pas que ça les congo l'afrique ne parviendra même pas à décoller et c'est pourquoi nous on s'est dit c'est citoyen congolais qui se battent c'est wazalendo puisque moi je suis certain que tous citoyens qui se donnent pour non seulement le mouvement de l'afrique mais aussi la paix en l'afrique c'est wazalendo c'est wazalendo et c'est wazalendo qui se battent sur toutes les lignes de front puisque nous sommes en guerre non seulement cette guerre militaire mais aussi nous sommes en guerre si le plan diplomatique politique mais aussi si les récords les recouvrements puisque nous devons recouvrer notre souveraineté nationale et internationale nationale pour les congo international pour l'afrique en général c'est que nous devons mettre à côté ce président déjà qu'un gamme a déjà vous c'est venu déjà route et d'ailleurs je profite pour saluer nos compatriotes kenya du côté raoul ou dinga à nous leur disons quand même que soyez calme dans les jours à venir les coques africains les coques congolais les seuls coques qui chantent nous allons recouvrir cette dignité de l'homme africain quand même il ya la ville de goma déjà accueilli non seulement certains candidats mais aussi certains candidats présidents martin fayoulou dont nous avions vu sa popularité nous avions accueilli messieurs à moïse katoumbi j'ai commencé à oublier son nom nous avions accueilli messieurs en zoulouni bientôt et d'ailleurs c'est passé aujourd'hui la ville de goma va aussi accueillir messieurs d'unis moukoué gay nous allons bientôt accueillir le chef de l'état fait ce qu'est dit que nous saluons en passant et son courage je n'ai jamais été membre de l'idée peste non 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 parce que c'est pas de ce qu'elle dit c'est qu'on est directement dans l'idée peste attendez 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 mais quelqu'un attend non non il faut que nous puissions préciser je n'ai jamais été de l'idée peste je n'ai jamais été à de l'union secret je n'ai jamais été ce que dit c'est nous l'église au milieu du village la lucha rdc afrique nous soutenons les actions des personnes qui pensent que les congolais les africains nous devons encore respirer c'est que c'est qu'il n'a pas bien travaillé qu'on voulait les congolais mais tu sais qu'il dit non je ne dis pas qu'il doit partir attendez c'est pas ça tu sais qu'il n'a pas travaillé à 100 pour ça qu'on voulait les congolais mais tu sais qu'il dit a fait ce qu'il fallait quand même et je pense que les citoyens congolais averti nous devons travailler ensemble puisque il ya c'est fait partir c'est ça non pas pour les faire partir parce que nous sommes nous nous sommes pas là pour faire partie les gens nous devons faire partir des mauvaises actions tu vois et moi je le dis nous la lucha sont les mauvaises actions du président qui sait qu'ils disent ouais les mauvaises actions c'est d'accepter d'intégrer les assez ça on le dit alors ça dès que ce qui arrive les mauvaises actions du chef de l'état c'est de laisser les petits voleurs autour de lui les mauvaises actions du chef de l'état à ce beau fait c'est vrai c'est le fait c'est ça ouais les bonnes s'il vous plaît vite vite parce que les bonnes actions du chef de l'état c'est cette résistance puisqu'on a compris il faut il ya il ya il ya il ya un citoyen congolais aujourd'hui qui accepte de mourir pour ce pays c'est l'action non attendez j'ai cité beaucoup d'accord mais on va bien qu'on voulait écrire livre et il est revenu et c'est le promesse du présent tu sais qu'il a répertorié l'idée c'est exactement c'est tout à fait normal vous savez comment avant 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 que l'enfant ne puisse marcher nous devons engrosser la femme et la femme doit porter la grossesse et après l'enfant doit doit être doit naître et aujourd'hui moi je pense le chef de l'état ce qui lui manque c'est d'avoir tout simplement des personnes sérieuses autour de lui quand nous avons des ministres vous avez vanté des caméras ils sont là attendez quand nous avons des ministres comme kazadi quand nous avons des ministres comme je ne sais pas qu'il ya face vous comme fifi masouka la dame rose mouton beau en fait ces personnes ils sont en train de mettre les bateaux dans les roues de félix et on ne sait qu'elle dit mais si félix avait des ministres comme comme moi par exemple merci fait de cet entretien numéro de téléphone votre numéro de téléphone on va vous soit non je vais dire non 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 si c'est moi si si moi j'étais au tour de lui je leur ai dit son excellence prenez le général abavan a comme le ministre de la défense prennent et tu es comme ministre aussi de l'intérieur il peut faire mieux vous savez moi j'ai dit je ne suis pas profite merci mais Nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 08. Nous devons nous mettre ensemble autour d'une même philosophie, autour d'une même idéologie. Il y a des Rwandais qui préparent un chaos. Et nous avions vu, certains militants, attendez, nous devons préciser, il y a certaines personnes que nous avions chassées au sein de la lucha. Tu commences à publier, chaos 2024, ces élections, nous les disons. Les Congos appartiennent aux citoyens congolais. C'est là qu'ils collaborent avec l'ennemi. Je vous dis très bien, nous avions déjà commencé les entraînements. Et ces entraînements, ce n'est pas pour faire les chutes faciales, ce n'est pas pour faire quelques jidos, non. Ces entraînements, c'est pour contraindre tout celui-là qui pense qu'il va oser. Il y a des problèmes à faire tranquille, les fois l'application. C'est son des petits brailleux.